Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Paris, cette nouvelle édition du Cial. Bienvenue à Paris. Première journée d'ouverture du Cial 2018 avec des cours de cuisine, c'est la nouveauté cette année et avec toujours des démonstrations de chefs. Alors rejoindre, sans plus tarder, notre chef d'aujourd'hui. Il est là, il est en place. Il est derrière toi. Il est derrière moi. Il t'a rusé comme d'habitude. Frédéric Jonot, comment ça va ? Ça va bien. Bienvenue à cette édition 2018 du Cial. On vous retrouve avec toujours autant de bonheur avec votre jolie veste de couleur très particulière. Regarde, je ne sais pas si tu veux, mais moi, je trouve que ça le fait bien quand même. Notre guest aujourd'hui est Frédéric Jonot et j'ai fait plaisir à sa couleur parce qu'il est le géant vert. Ça fait un peu le géant vert. Oui, c'est un peu ça. Alors on fait le tour chacun de notre côté. On va aller se mettre derrière dans la cuisine, la superbe cuisine de notre partenaire Eurochef pour préparer une recette aujourd'hui. Frédéric Jonot, donc en géant vert. Alors attends, tu as oublié quand même de présenter mes deux acolytes d'aujourd'hui. Parce qu'il est Moff Primeur. J'y reviendrai dans quelques instants. Et notre partenaire aujourd'hui pour la préparation de ces recettes, c'est l'école Ferrière. En effet, bienvenue à vous qui êtes donc élève à l'école Ferrière. Vous êtes avec nous, vous allez faire nos commis aujourd'hui avec nos chefs. Commis. Alors tu vois, ils viennent du monde entier. Le Cial, c'est le monde entier. Donc on a Yuri qui vient de Chine. C'est cool parce que le Cial est de tout le monde. Donc c'est très international aujourd'hui. Jean. Oh, Jean. Oh, pardon. Vous voudriez nous dire votre premier nom ? Jean. Jean. Très bien. Et ici ? Yasaman. De quel pays vies-tu ? Et vous veniez vous confronter donc à la gastronomie française. Ça, c'est formidable. Vous serez donc notre équipe aujourd'hui. Bienvenue à vous. And welcome to you all. I know you're coming also from all kind of countries. I'm going to be translating for those that don't speak French. Ceux qui parlent français, vous avez compris que je vais au fur et à mesure en traduire pour ceux qui sont moins fluents dans notre langue. Et je vous le disais, donc Frédéric Jeuneau avec son joli col bleu-blanc-rouge. C'est ce qu'on appelle en France le meilleur ouvrier de France. Le meilleur ouvrier de France pour les primeurs. Exactement, pour les primeurs. Et en plus, le grand moment pour nous, c'est demain. Parce que demain, on a des meufs primeurs qui vont rejoindre notre grande famille. C'est la finale à Toulouse. Exactement. Ils sont huit à concourir cette année. Exactement. Donc voilà, on leur souhaite une bonne chance pour eux. On va faire une recette donc avec votre spécialité, avec des fruits, avec des légumes. Avec des fruits, des légumes. Qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'un légume ? On va se reposer la question. Exactement. Et on va commencer par quelque chose de sweet. Sweet home, sweet home. Tout à fait. Desserts aux champignons. We're going to make a dessert, but with mushrooms. So we're going to work on the mushroom, but on the sweet side. That's very interesting. Et j'en profite justement pour dire à quel point c'est un bonheur de vous retrouver, parce que vous n'êtes pas que meuf primeurs, vous êtes aussi chef en réalité, Frédéric. Oui, enfin, on est tous plus ou moins chef. Ouvrier, voilà, j'aime bien le mot ouvrier. C'est joli ouvrier. Oui, c'est très beau. C'est un mot noble qui est un peu décrié aujourd'hui parce qu'on veut tous être manager, directeur. Enfin, on veut opérer sur la lune. Mais moi, ouvrier, c'est bien parce que ça veut dire qu'on va travailler avec ses mains. On va avoir l'intelligence d'aller chercher des beaux produits. Et aujourd'hui, on est dans un salon où on trouve des beaux produits, où on trouve à la fois des industriels, mais aussi des artisans qui vont, avec leur passion, leur amour, préparer, rechercher pour notre bonheur à nous. C'est intéressant parce que Frédéric Jauneau est aussi chef. Mais en fait, il aime le mot ouvrier. C'est un travailleur humain qui travaille avec ses mains. Et puisqu'on a de très belles produits partout sur le ciel aujourd'hui, on va cuire des récètes très belles. Et sans plus tarder, peut-être qu'on peut s'éloigner vers les plats qui fonctionnent. On va proposer les produits. Donc, qu'est-ce qu'on a en notre saison ? On a encore un peu de giroles. On a des raisins. Alors, quelles sortes de raisins ? Alors, c'est l'Italia. Il faut savoir que l'Italia, c'est un raisin italien, mais c'est un raisin aussi AOP. Donc, appellation d'origine protégée. C'est une très spéciale graine. C'est l'Italia. C'est protégé. C'est une très spéciale plante. Voilà, on en a deux en France. On a le chasse-là, mais là, c'est vraiment la fin de saison. Et puis, on a le muscat du Ventoux également. Et puis, on a l'Italien. C'est les trois raisins qui sont AOP dans l'Europe. On a effectivement potiron, potimarron, butternut. Enfin, toutes les cœurs que vous passez. Donc, là, on a potimarron. On va utiliser une pomme. C'est la saison des pommes. Alors, j'en avais des variétés immense. On va commencer à faire l'ulime. Lime et combava pour assaisonner. On va utiliser lime et combava. Et tiens, on a oublié les petits citrons-cavéliennes. Alors, j'adore. Là, on reconnaît que vous êtes mof. Vous ne dites pas citron vert. Vous dites vraiment lime. J'adore. Lime, lime, lime. Lime, lime, lime. Il n'y a pas de citronnier vertier sur la planète. Il n'y a pas de citron vert. Donc, il faut rappeler les produits par leur nom. D'ailleurs, le girole n'existe pas non plus. C'est un nom commun. C'est un petit nom. C'est son petit nom. Vous allez dire chanterelle jaunissante ou chanterelle grise ou cratrelle, etc. Vous avez plein de noms qui ne sont pas les vrais noms, mais on les utilise couramment. D'accord. C'est intéressant de revenir au vrai produit. La coulmelle, on va dire coulmelle souvent, c'est une lépiote élevée. Donc, vous voyez, il y a des noms un peu bizarres, un peu tarabiscotés. On va le voir tout à l'heure pour les poivres aussi. Il y a des faux amis, mais ce n'est pas grave. On est là pour ça. Et on est là pour s'amuser. Exactement. Pour se régaler surtout. Voilà. Alors, j'ai préparé un jus de lime, un jus de cambava. On a préparé des petites graines qui sont ici. C'est joli. Si vous pouvez voir, regardez, on a préparé ces petites graines-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est du citron caviar. Alors, on n'a plus le droit de dire caviar. Maintenant, vous savez qu'on n'a plus le droit de dire tellement de choses. Voilà. C'est juste pour montrer. C'est citron perlé. Oh, citron perlé. C'est joli. C'est joli. Et à l'intérieur, quand vous allez les séparer, les petites boules, vous allez les croquer. Ça va nous donner une texture croquante qui va libérer un jus légèrement acidulé et très fruité. Voilà. Et on va utiliser... Alors, je n'aime pas l'appellation parce que c'est marqué poivre. Alors, attention. Watsi Périphérie. Watsi Périphérie. Alors, nous, on connaît le périphérique. Exactement. Watsi Périphérie. Alors, c'est une baie. C'est une baie qui vient de Madagascar. Ça sent bon. Ça sent bon, oui. C'est parfumé. C'est un peu pareil que la Sechouan, sauf que ce n'est pas du côté de Chengdu au niveau de la province chinoise. Et c'est plutôt de la province de Madagascar dans le milieu. Et ça, vous voyez, ça sent... C'est juste magnifique. Excusez-moi. Ça vient de Madagascar. Et on le appelle « pepper ». En fait, ce n'est pas, techniquement, un « pepper ». C'est quelque chose d'autre. C'est du « pepper bonosens ». Ou « pepper negrum », c'est le poivre que l'on a. Et « pepper bonosens ». Donc, vous voyez, il y a des noms différents en latin qui font que ce n'est pas les mêmes plantes. Donc, même en latin, ils ont différents noms. Même si tout le monde dit que c'est « pepper », ce n'est pas, techniquement, « pepper ». Parce que je suis allé, il y a quelques années, dans une province, la province d'Eshime, où vous avez des agrumes. Vous avez 52 agrumes au Japon. Et vous avez une agrume qui s'appelle le Kawashibanga, s'il vous plaît. Kawashibanga, it comes from Japan, obviously. Voilà, la province d'Eshime, c'est à peu près au milieu du Japon. Et c'est là où on forme ces produits. Alors, le Kawashibanga, il est à peu près gros comme ça. Et la particularité, c'est que quand il est mûr, vous pouvez le laisser dans l'arbre deux, trois mois. Il ne bouge pas, il continue à évoluer. Et le goût du Kawashibanga au début et à la fin est complètement différent. Donc là, on l'a séché et on va l'utiliser comme assaisonnement. Dried Kawashibanga as seasoning. Voilà. Donc la recette, si j'ai bien compris, c'est du potimarron aux épices. Ouais, on va dire ça. Voilà, j'avais demandé des petites fleurs. Alors, vous voyez, moi je les ai faites. Voilà. He asked for some flowers. There were no flowers. No flowers, alors j'ai fait. So he did the flowers with carrots, right? Avec des carottes ou avec du potimarron, c'est quoi? C'est du potimarron. Mais oui, mais oui. Des fleurs de potimarron, c'est magnifique. On va commencer par ça. C'est magnifique. Because he's an artist. He loves to carve the vegetable and he does it wonderfully. Allez, tu vas le faire parce qu'après tout, les sculptures de fruits et légumes, c'est originaire de Thaïlande et de Chine. Donc comme tu viens de Chine, tu dois savoir sculpter. T'es d'accord? Alors regarde, tu fais comme ça, tu vas prendre et hop, on va faire ça et on tourne et on y va. Allez, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui travailles. Il faut voir. Alors voilà. Tac, tu tournes bien. Voilà. Essaye de bien viser le milieu à chaque fois. Parce qu'attention, ta fleur, il ne faut pas qu'elle soit de travers. Voilà. Il se débruit bien. Super. Plus profond. Tac. Voilà, tu vois. Allez. Voilà, il faut bien que ça se joigne. Une dernière. Merveilleux. Voilà. Donc comme quoi, c'est pas difficile à faire. Ensuite, on va aller chercher en dessous. On va creuser un petit peu en dessous pour aller chercher la fleur. Est-ce qu'on laisse bouillir l'eau? Oui, oui, on laisse bouillir l'eau. Elle est bien. On fait une réduction de calcaire, comme on appelle ça. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore. Et puis voilà, on va avoir la petite fleur. Et puis on a votre fleur. Mais ça vous a pris moins d'une minute de faire ça? Exactement. C'est excellent. C'est pour ça qu'on n'a pas à attendre avant de faire des produits en sculpture. On peut faire des choses très, très, très rapides. Alors, pourquoi j'ai mis de l'eau à bouillir? Il faut que ça soit... Qu'est-ce qu'on essaie de faire là? Voilà. Alors, on va faire bouillir l'eau et puis on va mettre dedans les champignons. Pourquoi? Parce que les champignons, ça se blanchit. Bien sûr. Voilà. Donc, on va mettre les mushrooms dedans. Alors, vous voyez, on va le faire ensemble et... Allez, venez avec moi. Hop, on va couper la petite boue comme ça. Allez. Actually, they're quite lucky, the students, because they have a kind of free masterclass here with our chef. Allez, check. D'accord, on fait ça. Allez, vas-y. Donc, on prépare les champignons. Dans toutes les plus petites. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais préparer les ingrédients pour cuire mes fleurs qu'on vient de faire. And I'm going to cook the flowers that we just carved. Hop, tac, tac. Merveilleux. Ça fonctionne. Ben oui, avec Orochef, ça fonctionne toujours. Voilà. Il fallait que je le dise. Ça y est, c'est fait? Ça, c'est fait. Et là, j'adore cet ingrédient. Alors, sirop d'érables. Sirop d'érable, pardon. Sirop d'érable. Voilà, je mets un peu de sirop d'érable. On ne se trompe pas. Alors, je vais juste faire bouillir mon sirop d'érable. Qu'est-ce que je vais rajouter dedans? Je fais ma curieuse, je regarde, il vient d'où? Il vient de chez Vincent Michaud. Allez, hop. On va mettre dedans le gingembre. On va mettre dedans le jus de lime, pas de citron vert. On va mettre un peu de kombava. Kombava. Hop. Voilà. Et puis, on va laisser bouillir un petit peu. Et on va mettre dedans le petit poivre. Ce qui est génial avec les agrumes, c'est qu'on a une telle variété. Quand on arrive déjà à les trouver et à les combiner, à les cuisiner ensemble, ça, c'est absolument formidable. C'est bon. C'est bon, hein? Voilà. Et puis, on va les mettre dessus, vous voyez? J'ai juste fait bouillir un petit peu. Tac. Hop. Décidément. On enlève le petit cœur. Voilà. On enlève le petit cœur. Voilà. Tout simplement. Parce que je vais les mettre dessus. Il faut qu'il soit croquant, comme un bonbon, en fait. Oui. On va faire une recette qui va être équilibrée à la fois. Et chose qu'on oublie un petit peu aujourd'hui quand on fait de la cuisine. On oublie d'équilibrer sur les quatre saveurs. Salé, sucré, acide, amer. Acide, amer, on les enlève un peu. Nous cherchons les quatre flavors. C'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. Donc, c'est acide, sweet, bitter, et... Qu'est-ce que j'ai oublié? Euh... Sweet salt. Salt, exact. Salty. Voilà. Super. Alors, les champignons, ils sont là. Alors, toujours blanchir un champignon. Pourquoi on ne les lave pas à l'eau? Parce que ça va les... Déjà, ça va les imbiber. Le champignon, c'est une éponge. C'est une éponge. C'est une éponge. C'est une éponge. Exactement. Donc, voilà. Et là, le fait de les blanchir, ça va permettre, quand vous avez votre champignon qui est hyper frais, de le saisir dans une eau. Absolument. Absolument. Et plus, votre mushroom a une très forte texture, et c'est ce que nous cherchons. Voilà. En fait, voilà, ça les lave. Ça les lave en même temps, mais surtout, ça les saisit. Et ça, c'est très important. Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça sent bon surtout. Et voilà. Tac. Et une fois que c'est fait, on va les égoutter. On va les égoutter. Alors, vous pouvez ne pas avoir peur, je les égoutte et hop, je les rafraîchis tout de suite. Et puis, on va les laisser rafraîchir un petit peu, vous voyez, pour qu'ils redeviennent froids. Et ensuite, on va les presser dans la main pour retirer l'eau. Et là, vous les gardez, mais vous les gardez une semaine sans problème. Quand ils sont frais, on les est bouillante, on garde toute la saveur et toute la fraîcheur du champignon, plutôt que de les garder un jour, deux jours, trois jours, quatre jours au frigo. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dessécher, se déshydrater, ils vont devenir amers, ils vont devenir toxiques. En fait, c'est une bonne idée. Quand vous revenez de la marché avec votre mushroom, ou de la forêt, en fait, vous devriez faire ça. Vous prenez votre water à la boil, vous mettez vos mushrooms dans le temps, et puis vous les mettez dans le temps. Vous les prenez pour prendre tout le temps de l'eau, et puis vous pouvez les garder dans le frigo pour une semaine. Si vous ne faites pas, ça peut être dangereux, ça peut être toxique. Bien sûr, nous devons être très careful avec nos mushrooms. Et donc là, on les a bien rafraîchis. Là, on les a bien rafraîchis. Alors, je vais vous montrer que si on les met dans la main comme ça, et puis je vais les presser comme ça. Je les presse sans les écraser, en fait, je les presse. Et si vous regardez bien, je les secoue, et regardez, ils restent entiers. Et pourtant, je les maltraite, mes petits champignons. Alors, très important, la texture du champignon. Vous pouvez, moi, j'avais fait un livre, vous avez plus de 60 recettes de desserts au champignon. Vous voyez, j'ai même gagné le prix des créatifs des desserts à l'assiette avec un dessert au champignon. Donc, on peut faire, qui a dit que le champignon ne pouvait pas être utilisé en sucré ? C'est une très bonne idée. Il a écrit un livre de 60 récipes, 60 récipes des desserts, seulement avec des mushrooms. Et en fait, il a gagné le prix pour ce livre, parce que c'est très original. Mais qui a dit que les mushrooms devraient être eaten en la façon de salte ? Vous pouvez faire des desserts avec des mushrooms. Regardez, je vais les mettre là, comme ça, vous allez pouvoir... Hop ! Le caméraman va être content. Tout le temps, les caméramans me disent, mais tu bouges beaucoup. Je dis, mais ce n'est pas possible. Regardez, hop ! Et on utilise une petite gourchette. Vous connaissez pas la gourchette ? Avec le petit poivre qui a bien parfumé le sirop d'érable. Voilà. Regardez mes petites fleurs, comment elles sont mignonnes. Tac ! Et en plus, elles sont brillantes avec le sirop d'érable. Voilà. Alors, ça reste croquant. Alors, vous savez que le potimarron, le butternut, la rouge vif d'étampe, toutes ces petites... Tiens, viens voir, tiens, à nous. Regarde, tu vas prendre les petites boules et tu les mets à l'intérieur comme ça, d'accord ? Tiens, vas-y. C'est des produits qui peuvent se manger crus. On peut les manger crus. Tiens, moi, je fais une salade de butternut où je vais les râper très très fins, râper comme une carotte râpée. Et vous faites la même chose avec des poires, un peu vertes acidulées, pour donner dans l'acidulé de la poire le vinaigre. Et vous mélangez ça ensemble, juste ça comme ça ensemble. Vous prenez un jus de poire très mûr, mais très très mûr, que vous mettez à la centrifugeuse et vous allez avoir un jus de poire mielleux, dans laquelle vous allez rajouter un peu de ciboulette acide. Vous mélangez ça comme vinaigrette avec la poire et le potimarron, et c'est tout. C'est très très intéressant. J'ai dit, c'est tout. Et c'est tout, rien de plus. Voilà. Après, on mange. Mais oui. C'est un salade très magnifique qu'il fait avec des peurs, qui doit être très bien fait. Et avec ce butternut squash, on va retirer tous les ingrédients. Et dans le jus, je vais faire revenir mes clémentines et mes raisins. Et les raisins. Ils ont été préparés. Alors, les raisins, ils ont été préparés. Alors, on n'est pas obligés de le faire. Mais moi, j'aime bien parce qu'on montre un peu de technique. Tout simplement qu'on peut les éplucher. Ça évite, vous savez, la peau. Et on n'a pas besoin de les faire blanchir pour les éplucher. Quand le raisin est à ta maturité, on le prend par le haut et il s'enlève tout seul. Donc, vous pouvez retirer la peau de vos éplucher. C'est chic. Voilà. Juste pour montrer que la technique aujourd'hui, c'est des fois de faire des beaux classiques, bien faits. Plutôt que de... Comment ils appellent ça les jeunes là ? Ah ouais, on le voit partout à la télé. Revisiter. Revisiter. Alors moi, j'aime bien parce qu'on revisite un appartement. Tu l'as visité une fois, tu vas le revisiter. Mais généralement, on voit des choses revisitées où c'est pas visité déjà. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Donc, voilà. Il faut redonner aux termes culinaires une importance qu'ils ont dès la base. On peut évoluer sur les textures. On peut être créatif. On peut faire de... On peut déstructurer un produit. Ça, c'est intéressant. Bien sûr. On peut faire un... Comme fait le chef Nicolas Salle, merveilleusement bien. On prend un avocat et on va le faire griller en mousse, ceci, cela. Et on va faire une belle assiette. Ça, c'est magnifique. Mais il faut qu'on arrête de parler, de revisiter, quoi. C'est très intéressant. Parce que nous disons souvent dans les séances de cuisines, ou dans les programmes de cuisines, sur la télé, sur la radio, on va réinventer ça, ou ça, ou ça. En français, on utilise le mot « revisiter ». Et ça lui fait mal. Parce qu'il a dit que quand tu as une bonne technique, c'est bien. C'est en France. Tu n'as pas besoin de réinventer, de réinventer tout. Tu peux juste faire bien. Tu parles beaucoup. C'est quoi ? Tu gouttes. Tu gouttes. Tu gouttes. C'est bon. Alors, ça, c'est la pomme que j'ai prise. Non. C'est juste que de la pomme. C'est juste une pomme. C'est vraiment ? Quand vous faites une compote de pomme, bien souvent, on la met et on ne s'en occupe pas. Moi, déjà, je choisis une variété. Donc, si vous voulez faire ça, vous devez choisir la bonne pomme. Premièrement, la bonne variété. Une bonne variété, vous allez prendre de la Royal Gala, vous allez prendre de la rainette. La rainette, c'est bien. Et vous allez la faire revenir. Alors... So, you have to put first in the pan. That's the very first step. Revenir légère coloration. Okay. So, you brown it. But just a bit. Alors, dedans, dans ma compote de pomme, je vais choquer, j'ai mis des échalotes, j'ai mis de l'ail, j'ai mis du gingembre et du curcuma. Oui, dedans. Oh, my God. He said, in this... He said, you're going to be shocked. In this, you have shallots, turmeric, garlic. Yeah. Quoi d'autre, les échalotes, le curcuma, l'ail ? Eh bien, voilà. C'est pas mal, hein ? Et gingembre. Et alors, est-ce qu'on le sent ? On ne le sent pas. On ne le sent pas. Donc, ça, c'est important. You actually, you can't tell by the taste that all this is in review of the apple. C'est important d'utiliser les racines et les ingrédients pour l'assaisonnement. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une gramme de sucre, il n'y a rien d'autre. So, with that, we avoid using sugar. Donc, il n'y a pas du tout de sucre dans cette compote de pomme. Il n'y a rien d'autre. Le curcuma et le gingembre vont m'apporter l'antioxydation. The ginger and the turmeric, they're very interesting because they're anti-excited. So, the apple doesn't turn brown. Donc, ça, c'est important parce que ça va... Vous pouvez la conserver une semaine, elle ne va pas bouger. Ressortir les acidités de la pomme est l'objectif de l'ail. The garlic is for lighting up the acidity of your apple. Ressortir le fruité de la pomme, c'est le rôle de l'échalote. And the shallot is to brighten the fruity kind of side of the apple. Bien sûr, il faut doser. Bien sûr, not too much. Mais si je veux utiliser ça, par exemple, pour une recette de boudin, de volaille, de poisson. Ah oui, bien sûr. Eh bien, je vais augmenter mon dosage. Absolument. Et là, on va basculer sur une recette plus salée que sucrée. So, depending on what you want to do with your apple, if you want to serve it with a sausage, for example, or in the main course, you can put more garlic, more shallots. On va retirer, tu vois. It all depends what you want to do with that. On va essayer de les retirer comme ça. Tu vois, tout ça, on ne les garde pas. Puis je garde le jus. Et on garde le sirop d'érable. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ça s'appelle mes recettes verticales. C'est-à-dire, c'est une recette de base qui peut me servir en entrée, en plat, en dessert. That's very interesting. It's one of those vertical recipes. Because you can use it as well for the beginning of your meal, the main course, and the dessert. Et maintenant, je mets ça, je mets dans un bol mixeur, dans un petit bol mixeur, avec de l'huile et du vinaigre et de gingembre, et vous avez une vinaigrette de pomme. Then you put it in your mixer with oil and ginger, vinegar, and there you have your vinaigrette. Donc, vous voyez, c'est un peu intéressant. Vous pouvez vous en servir comme mayonnaise aussi. Vous allez rajouter un oeuf dedans, vous allez l'émulsionner, un jaune d'oeuf ou un oeuf mollet. Moi, je fais ça avec un oeuf mollet, dans le bol mixeur comme ça, avec des herbes, et je fais un peu une sauce grébiche de pomme. Je rajoute des câpres, je rajoute les jaunes d'oeufs et les échalotes, etc. Donc, ça me fait un peu liquide. Et vous pouvez manger ça avec une bonne tête de veau à la pomme. And then, there's all kinds of things you can do with that. You can add an egg and turn it into a mayonnaise. Or a boiled egg, actually, it becomes a sauce grébiche. And you may eat a tête de veau, which is a famous French meal, very special. But you can eat a tête de veau with this apple sauce. C'est intéressant. Oh, je crois que là, j'ai pas la bonne poêle. Alors. Non, pas la bonne poêle. Si ça sonne, c'est que c'est pas la bonne poêle. Mais de toute façon, ils ont fini nos petits chatons. Oui. Et ben voilà. Super. On récupère le sirop d'érable. On récupère le sirop d'érable. So we take the maple syrup back. Et je vais faire revenir les giroles dedans. And we're going to put the mushrooms into the maple syrup. En fait, le champignon, c'est neutre. On le fait toujours en salé, mais c'est neutre comme vous, en fait. Le champignon, c'est une éponge. Si vous avez en lui donné du sucré, vous lui donnez du sucré. Vous avez en lui donné du salé, vous lui donnez du salé. Absolutely. So the mushroom is a sponge, and nothing more than a sponge. If you want to make it salty, you make it salty. If you want to make it sweet, you make it sweet. Super. Donc l'objectif, c'est de le faire bouillir, le sirop d'érable ? Oui, là, je vais même diviser en deux, vous voyez, parce que je vais faire... So we're going to bring it to a boil. Tac, comme ça, je vais garder pour mes... Pardon, c'est intéressant, le sirop d'érable, parce que du coup, ça caramélise assez rapidement et ça fait une petite texture aussi sur le légume. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté épicé du sirop d'érable. What we're looking for is the flavor of the maple syrup, because it mixes as well with the spices. Alors, ça va assez rapide, hein ? So no need to leave it for too long. Voilà. Si ça caramélise de trop, vous mettez un peu de fond naturel. Est-ce que vous connaissez le fond naturel ? Qu'est-ce que c'est le fond naturel ? C'est quoi le fond naturel ? Est-ce que les jeunes, ils savent ce que c'est que le fond naturel ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau, oui. C'est de l'eau, le fond naturel. Exactement. C'est le meilleur fond du monde. Pourquoi ? C'est de l'eau, simple. C'est le fond naturel, oui. Très bien, bien vu, chef. Voilà. Donc après, vous pouvez ajouter un peu de jus d'orange si vous voulez, pour ajouter un peu d'agrumes. Si vous voulez ajouter un jus d'orange, c'est bien aussi. Regardez comment elles commencent à être bien jolies, là. Exactement. Et bien voilà, elles sont presque prêtes, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va chercher à les cuire ou seulement à la caraméliser ? On va chercher à ce qu'elles prennent le goût, tout en gardant le goût de girole, on va chercher à ce qu'elles prennent un peu, à ce qu'elles soient enrobées du sirop. Du sirop d'érable. Donc, ce que nous cherchons, c'est de garder le goût du goût pour qu'elles puissent s'ouvrir avec du jus d'orange. Et là, on ajoute un peu de poivre noir. Ah non, ce n'est pas du poivre noir. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? C'est du poivre de… Euh… Watsi Ferry. De ? Watsi Ferry, c'est ça ? Watsi… Ah, c'est pas loin ! Watsi… Oh, je voulais donner la boîte. Watsi Péri Ferry. Watsi Péri Ferry. Voilà, tu avais oublié le périphérie quand même. Et donc, on peut le mettre en moulin à poivre. Exactement. Mais surtout, il faut les mettre en moulin à poivre. Parce que très souvent, votre poivre est fait de bois. Et comme pour le thé, il absorbe le flavor de ce qui est dedans. Donc, si vous utilisez ce type de poivre, utilisez toujours le même poivre. Ne exchangez pas vos poivres entre eux-mêmes. Moi, je n'ai jamais osé le mettre en moulin à poivre à cause de la petite queue. Comment ça ? Ça ne gêne pas ? Ben non, ça ne gêne pas. Pourquoi voulez-vous que ça gêne ? Non, voilà une bonne question. Donc, ça ne gêne pas. On met notre lime, donc on va zester la lime par le dessus. Du sirop d'érable, ça sent bon. On va zester le kombava aussi. On va rajouter un peu d'amertume, l'acidité. Le frité. Le petit jus qui manquait. C'est le jus de clémentine ou d'orange ? Clémentine. Je vous y vois ? Oui, clémentine. Du boule mauve primeur, pas moi. Allez hop. Le gingembre. Alors, gingembre, gingembre, gingembre. Ça sent vraiment très très bon. Le kombava, c'est magique quand il est frais. Bon. C'est extraordinaire. Ça y est, je ne sais plus faire marcher la poêle. Allez. Tac. Voilà. Bravo. Bravo chef. Voilà. Le petit matériel. Et en fait, c'est le même sirop d'érable depuis le début. C'est exactement le même. Ah bah oui, parce que j'ai toutes les saveurs et tous les sucres, regardez. On va rectifier le tir. Et puis, on le saisonne. C'est très intéressant parce qu'il a gardé tous les flavors. Tiens, goûte, regarde. Hop. On va faire goûter au jeûne aussi. Si vous voulez goûter, vous me dites si c'est bon, si ça vous plaît, si ça manque un peu d'assaisonnement ou pas. L'acidité des fruits est très intéressante du coup. Alors, ce n'est pas fini puisqu'on va rajouter pas mal d'acidité. Donc, j'ai observé que ce qui est intéressant avec ce maple syrup, c'est que nous ressentons l'acidité des fruits. C'est ce qui est intéressant. Et puis, nous allons ajouter plus de fruits avec les grapes et avec les clementines. Voilà. Et on va aller à la pêche, la gacante. Allez où la dame avec ses herbes ? Allez où la dame avec ses herbes ? Venez, venez nous parler de vos herbes là. C'est bizarre. Parce que moi, j'ai piqué les herbes ce matin. J'ai dit, ça se mange. Ça a l'air vraiment bien fait avec nous. Rejoignez-nous. Mais oui, mais oui. Alors, prête à pousser. C'est vous qui fournissez ici les herbes. Qu'est-ce qu'on a comme herbe fleurie ici ? Parlez bien dans le micro. Bonjour. Goutte, goutte, tu vois. Ça va fonctionner. C'est excellent. Alors, ici on a des fleurs d'agastache. L'agastache, c'est un aromate qui est peu connu par le grand public, mais très recherché par les chefs. C'est un petit bout de régulier. Et la particularité, c'est que les fleurs et les fleurs se marronchent. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il n'y en a plus. Et en fait, on recherche donc cette saveur de régulier, c'est ça qui vous a séduit Frédéric Genot. Exactement. Alors, moi les fleurs, j'aime bien les offrir aux femmes. Mais par contre, dans ma cuisine, voilà, il y a la partie décoration. Mais ce qui est important, c'est la partie... Saveur. Bah oui. Sinon ça ne sert à rien, vous la mettez dans un vase et vous la regardez. J'ai bluffé un peu les gens la dernière fois parce qu'il y a un assaisonnement réglisse, que l'on trouve qui est encore meilleur que le réglisse. Tout le monde va partir. C'est la fourmi tisserande. La fourmi tisserande ? La fourmi tisserande. Cette fourmi un peu verte qui, une fois lyophilisée, desséchée, vous la broyez, vous la mixez, vous goûtez, vous avez l'impression que c'est un réglisse parfumé. Et les gens disent, ta variété de réglisse, elle est magnifique. Elle est formidable. Elle est formidable. Je dis, ouais, elle est formidable. Elle est formidable. Elle est formidable. Elle est formidable. Oh, j'aime, 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 j'aime. Bravo. He has a special trick because he loves the taste of licorice that we find in this herb. And his special trick is that he makes up a recipe and people go, wow, where do you find this special kind of licorice? I've never tasted something as good as this. And he said, oh, well, you really want to know, it's ants. It's ants. And then people go, oh, my God. Yes. And it tastes, it really tastes licorice. That's something he loves to do. Alors là, on reprend notre compote de pomme. On reprend notre compote de pomme et on va faire, alors, moi, je ne suis pas un artiste. And you take back your apples. And you put it in your circle. Voilà, oui, juste comme ça, gentiment. So you just go round. Soyons généreux. On en fait beaucoup. Tiens, vous allez me reprendre une assiette et tu me fais exactement la même. D'accord ? Allez. Hop. Comme ça, on va les faire travailler. Ah, c'est bien. Et après, tu vas dresser pareil, en même temps que moi. Comme ça, on va faire les deux mêmes. Et je suis sûr que vous allez faire une plus belle assiette que moi. C'est formidable. Donc, notre compote de pomme. Là, on a notre compote de pomme. Et je vais mettre mes ingrédients dessus. Donc, je vais faire un petit décor. On va essayer de trouver. Voilà, tu fais exactement la même. Alors, je vais te donner le cercle. Hop. There you go. Par contre, prends une plus grande. Oui, ça sera plus jolie, oui. Prends une plus grande, ça sera plus jolie. And once the circle is made, we're going to put the mushrooms inside of it. Or on the side, who knows. Alors, on reprend nos perles de citron. Donc, du citron perlé, qui est tout petit, qui est absolument minuscule. Alors, je vais les mettre parce que là, vous avez goûté tout à l'heure. J'ai une texture qui est très solide, qui est très, je veux dire, curée. Alors... Le citron perlé, en fait, qui est comme ça. Exactement. C'est tout petit. Voilà. Alors, j'en mets dessus. Ça va me servir d'assaisonnement. Alors, j'essaye de répartir pour que quand chaque personne ou la personne qui va goûter, peu importe à quel endroit elle va prendre... Que chaque bouchée puisse avoir la texture. Oh, yeah. That's very interesting. Because every single bite is going to have a little bit of this texture. That's what we're looking for. It really looks like caviar. It's very interesting. Yeah. Et ça reste donc un agrume qui explose dans la bouche. C'est un intérêt, d'ailleurs. Exactement. Et là, ce que j'aime, c'est que vous allez avoir une texture lisse. Et à partir du moment où vous allez mettre dedans, vous allez avoir du lisse et du croquant en même temps. Donc ça, c'est intéressant. We're going to have both textures because the apples, this is smooth. Regarde. And it crunches with your lemon. Allez, voilà. And there we go for building up a second plate. Et là, on va prendre… The squash flowers. And I mean flowers made of squash. Made of potty marron. It's very beautiful. Boiled in maple syrup. Qu'on a fait bouillir tout à l'heure, donc dans le sirop d'érable. C'est beau. On dirait une galette des rois. Tellement c'est beau. Avec des fleurs. Superbe. Et avec cette brillance conférée par le sirop d'érable. Les chanterelles. And then the mushrooms. Voilà. It's absolutely beautiful. Lagastache, vous en avez fait quoi ? J'ai pas vu. Ah, je l'ai mis dedans. Donc avec les autres fruits. Avec les agrumes, oui. D'accord. Mais vous allez voir, on va les utiliser. Voilà. Qui ont bouilli, eux aussi, dans le sirop d'érable et avec les aromates. Exactement. Donc là, regardez, on va se faire un petit… Hop. C'est intéressant parce que l'acidité des agrumes coupe le côté éventuellement écœurant trop sucré du sirop d'érable. Exactement. Et bon, il ne faut pas en mettre beaucoup non plus du sirop d'érable. On est là pour juste donner un côté épicé. Be careful with the maple syrup. You don't need a lot. You're really looking for the flavor of it. Not the sugar, not necessarily the sugar. And it's very interesting because the sugar of the maple syrup is being balanced by the citruses. Magnifique. Bon, les chatons, ça va bien de votre côté ? Ça va ? Alors, pas trop haut parce que sinon après tu vas… Plus plat que haut, c'est ça ? Exactement. Parce que tu vas avoir des problèmes si tu le fais plus plat que haut. Regarde. Parce que quand tu vas retirer… C'est bon ? Et regarde. Tac, tu vois quand t'as… Tac. On va essuyer autour. Il faut éviter les petites traces. Be careful. It has to be flatter than… More flat than high, in fact. Il vaut mieux essuyer avant, tu vois. Parce que si tu n'essuies pas avant, et bien quand tu vas faire le trait… Hop. Hop. Donc avec toujours cette compote de pomme… Compote de pomme haute couture, j'ai envie de dire. Hop là. Alors maintenant tu vas cacher avec les… Regarde, tu vas mettre tes petits champignons. Allez, vas-y. Tu mets tes petits champignons, fais ta petite assiette. Voilà. Ou fais comme tu as envie. Soit… Regarde, tu vas d'abord mettre ça. Ouais. Voilà. Allez. Tiens, regarde. Je te laisse le petit couteau. Allez. Combien t'as d'années de cuisine, dis-moi ? Combien d'années de cuisine tu as ? Un an. Un an, bravo ! Un an de cuisine, c'est bien, c'est bien. Hé, l'école Ferrière ! On peut les applaudir les petits jeunes là, qui viennent un dimanche comme ça. Ah oui ! Bravo ! Voilà. J'ai remis un petit peu de poivre dessus pour avoir ce côté un peu floral. D'accord. Je vais mettre ma fleur de… D'Agastache. On a remis… So we put some more pepper. And we put back this licorice. J'adore te taquiner. Kind of herb. Agastache, which is really wonderful. Voilà, parce qu'on va voir le côté un peu… Elle est vraiment très très belle. Pas trop, parce que… Oups ! Mince. Don't put too much of it. Pas trop, parce que sinon, quand vous allez avoir ça en bouche, ça va être trop puissant. If you put too much of it, it's gonna go over the other flavors. That's not what we're looking for. Et en plus, ça ajoute le petit côté coloré. Ça, c'est magnifique. Voilà. Tac. Donc, on va laisser ça. Alors, normalement, je devais avoir une petite herbe qui s'appelle du lemoncress, qui va me renforcer mon goût des agrumes. sauf que là, je ne l'ai pas. Donc, je vais mettre des petites pousses de basilic. Mais normalement, on met un petit peu de lemoncress pour avoir ce côté un peu craquant. D'accord ? Donc là, on va rajouter une petite… Je vais peut-être le descendre un peu, parce que l'assiette, elle est un peu incurvée. Ça ne va pas faire joli. Donc là, je n'ai plus qu'à rajouter mes petites feuilles. Et puis, mon produit, il est bon. Est-ce qu'on rajoute un peu de sauce du sirop d'érable ou pas du tout ? Ah non, non. Non, d'accord. T'as goûté les champignons ? Tiens, goûte les champignons comme ça, tu vas voir. Goûte les champignons comme ça. Ce qui est intéressant avec le basilic, c'est qu'il y a plein de sortes de basilic différents. Donc, on peut vraiment choisir celui qui va être le plus… Bon, celui-là, il est un petit peu puissant pour le dessert quand même. Mais je préfère le lemoncress quand même. Ce qui est intéressant avec le champignon, c'est qu'effectivement, on voit bien que c'est une éponge. On a le goût de la chanterelle, la douceur aussi du sirop d'érable, c'est très, très intéressant. C'est très, très joli. Et puis, on va rajouter la sauce en plein milieu. Alors, la petite sauce que je vais faire. On va même le faire comme ça, tenez. So, we're gonna make a sauce. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Je me demande depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois le dire. Merci, je dois le dire. Ça, c'est de la vanille. Oh, Tahiti, que j'aime ! Je reviens de Polynésie, alors ça, c'est spécial… Voilà, c'est pour renforcer un peu. Donc, on retrouve cet agrume japonais qui s'appelle comment déjà ? Kawashibanga. Kawashibanga. Alors ça, si vous voulez… Alors ça, si vous voulez… Moi, je le monte là généralement. Bon, là je ne l'ai pas. Mais je mets un peu d'huile d'olive et je monte ça dans un bol mixeur avec de l'huile d'olive. Et ça me fait une vinaigrette. C'est très intéressant parce que, encore une fois, si vous voulez le travailler d'une manière différente, vous ajoutez de l'huile d'olive, vous le mettez dans le mixeur et c'est une vinaigrette. Et c'est un saisonnement, un saisonnement. C'est génial. Donc, on retrouve notre kombava et notre lime de tout à l'heure. Hop, on va venir zester. Voilà. Sur la sauce. Encore une fois, qui est très, très fragrante. C'est extraordinaire. Non, rien. On va laisser infuser un petit peu et hop, on met. So you have to let it soak for a while so that the spices can really melt into the sauce. Super couteau japonais ? Non. Non, même pas ? Non, arrêtez. Pas japonais. Pas japonais. Regardez. C'est un couteau spécial français fait par mon ami Fernando. Voilà. Fernando, c'est un des seuls qui travaille l'acier encore. Et regardez comment c'est joli. Il est magnifique. Et regardez surtout, c'est un couteau. Regardez. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça qu'on cherche. C'est un couteau équilibré. Pourquoi c'est un couteau équilibré ? Parce que quand je vais mettre ma main comme ça, je vais mettre mon poignet qui va s'envelopper sur ce manche qui est ergonomique. Et en fait, je vais pouvoir faire ça sans forcer. Aujourd'hui, on a des couteaux japonais, mais on ne sait pas les utiliser. Parce que le couteau japonais, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Et moi, je vois les Français, ils sont comme ça. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, si vous avez le couteau, il faut… Vraiment à la verticale. Voilà. À la verticale. Il fait des couteaux aux pierres de volvique. Il fait des couteaux aux pierres de volvique. Et c'est très intéressant parce que certaines personnes ont des couteaux de japonais et ils ne connaissent pas comment les utiliser. Donc, c'est très différent. Et comme je sais que vous aimez bien le Japon, chef… Oui, j'aime bien le Japon. J'adore le Japon. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, un couteau de tiers, c'est la grande classe. C'est la grande classe. C'est vrai qu'il est magnifique. Et il y a son nom écrit dessus. Oui, Fernando, il fait ça bien. Fernand, le coutelier pour Frédéric Jauneau. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Le nom du chef qui est sur le couteau. C'est incroyable, ça. Ça, c'est la classe. J'en ai plus pour toi. Tu as vu, j'ai été égoïste. Alors, tu m'as mis un peu de verre. Allez, mets-moi un peu de fleurs. Allez, fais-moi une jolie. Un peu d'agastage. Voilà, très bien. Voilà. Et puis, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est absolument splendide. C'est beau. C'est frais. C'est plein de couleurs. Et certainement plein de parfums aussi. Donc, un dessert avec les chanterelles, avec le potimarron. Exactement. Et avec les agrumes. Et avec la joie et la bonne humeur. Ce travail avec les agrumes, c'est aussi un peu votre signature, chef. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup travailler. En ce moment, les agrumes, c'est plutôt important. C'est ce qui va permettre d'équilibrer aussi notre alimentation, de mettre un peu d'acidité et un peu d'amertume dans notre alimentation. Pourquoi on n'en met pas assez ? Et après, on va se plaindre. On va chez le médecin et on va dans les pharmacies. Et qu'est-ce qu'on va acheter dans les pharmacies ? De la mer ? Non, on va acheter de la mer et de l'acide. Ce n'est pas pour ça que c'est en capsule. Donc, si on en met dans notre alimentation, et notamment avec le gingembre, le curcuma, avec tous ces produits qui viennent de la terre, ou des baies ou des écorces, on va avoir un équilibre alimentaire. Nous, on mange 35 % de gras, 30 % de sucre, 10 à 12 % de sel. Mais acide et amer, non. Donc, il faut un peu rééquilibrer tout ça. Donc, c'est important. Mon chef me disait, un bon plat équilibré, c'est un plat où il consomme ces quatre saveurs. Donc, on en parlait et moi, je n'ai jamais oublié ça. Exact. Même si un peu, au départ, je gueulais un peu, parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? I was asking about working with lemons, with oranges, clementines, and all those citruses. And he said, actually, we have a deficit. And the way we eat on today, we don't eat acid enough. We don't eat bitter enough. And then we go to the doctors, and we're sick because of that. So that's something very interesting, very healthy, full of vitamins and full of flavor, of course. He wants to work at his place. It's not possible. Well, so the dessert, it's ready to come out. That's it, it's ready. I took a long time. Oh, yes. Magnifique. We're good. Magnifique. Come on. 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 Bravo. Thank you, Frédéric. I like the fruits and the... The fruits. The fruits and the fruits and the fruits, Thank you, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric Jonot. Merci. Certainly. A bientôt. Vous parliez tout à l'heure de votre livre de dessert avec les champignons. Il se trouve encore ? Non, non, non. Je suis un peu vieux maintenant. Non, non, ça ne se trouve plus. Mais c'est vrai qu'on peut, sans aller chercher dans les livres, il faut simplement harmoniser les fruits et les légumes. C'est ça qui est important. Utilisez-les. Dans l'alimentation, aujourd'hui, les fruits et les légumes, c'est le plus important de ce qu'on mange. Que ça soit en garniture aromatique, que ça soit en assaisonnement, que ça soit en légumes. Mais on n'y pense pas. On ne pense pas. Vous allez avoir tous ces chefs qui sont là, ils vont dire, la sole de porc en baissin, l'agneau de presse salé, le poillac, le wagou, le machin, le truc chouette, le poireau et la carotte, on s'en fout complètement. Le nombre de fois où je vois, il y a du wagou à la carte, il y a tarte aux fraises. Qu'est-ce qu'on fait, les fraises ? Pourquoi on ne met pas une tarte à la Syraphine, Sifleurette, Mani, Elzansta, Camarossa, Darcelec, Charlotte, Gariguet, Mara. Et vous voyez ? Et puis là, il y en a encore des fraises. Il y en a encore plein maintenant. Vous avez une quinzaine, vingtaine de variétés de fraises différentes. Donc pourquoi on ne va pas utiliser, dont des labels, donc pourquoi on ne va pas utiliser le nom et anoblir notre plat avec, voilà, faites une tarte aux pommes, non, faites une tarte aux pommes du limousin. That's very interesting what he's saying because he said, most of what we eat is actually fruits and vegetables. And we go fancy on meat, for example. We rarely go fancy on fruits and on vegetables. Try to work with beautiful fruits, with A.O.P. when you find some beautiful vegetables. It's very interesting. Look, look, look. Hop, hop. Magnifique. Fermez les yeux à la caméra. Fermez les yeux à la caméra. Fermez les yeux à la caméra. Vous n'avez rien vu. Merci beaucoup Frédéric Jeuneau. On continue tout au long du ciel à avoir des belles démonstrations de cuisine. Revenez donc tout au long de la journée. Vous retrouverez le programme en entier sur notre site internet et sur la page Facebook. À bientôt. Et merci Frédéric Jeuneau. Hop, hop. Allez, mange le raisin, mec. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.